Le 62e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CDAO a rendu son verdict final à Abuja, au Nigeria. Au titre des processus de transition dans la sous-région, la situation de la Guinée est évoquée. Le communiqué final insiste sur la mise en œuvre du calendrier de 24 mois qui doit commencer immédiatement et non le 1er janvier 2023 comme l'a voulu le colonel Mamadi Doumbouya. Le coordinateur du Front National pour la défense de la transition FNDT est satisfait de la validation des 24 mois par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui, d'abord c'est une note de satisfaction le fait que les chefs d'État de la CDAO ont validé les 24 mois qui ont été décidés le 21 octobre dernier entre le gouvernement de la transition et évidemment les équipes techniques de la CDAO. Donc c'est une note de satisfaction. Aujourd'hui, c'est que théoriquement la transition commence le 5 décembre, la date de validation immédiate par les chefs d'État. Et cela est théorique parce que pendant ce temps, d'ici le 15 décembre, le dialogue va pouvoir continuer, pour donner un contenu aux 10 points et donner des avis sur ces questions-là. Et nous pensons que le dialogue, la première session de ce dialogue prendra fin le 15 décembre. Évidemment, nous avons les fêtes de fin d'année qui sont également, qui viennent le 24, le 31. Donc pratiquement, ça commencera le 1er janvier 2023. C'est pourquoi, en tant que militaire, le président de la transition, lui, l'avait carrément tranché, lui, il commence à compter à partir du 1er janvier. Au niveau du point 36 de son communiqué, la conférence des chefs d'État de la CDAO demande aux autorités de la transition de tenir instantanément un dialogue incluant l'ensemble des acteurs politiques, sans exception. Nous les comprenons et c'est pourquoi nous pensions que la CDAO devait plutôt s'adresser à eux pour leur dire de venir, si possible, demander à la Guinée un certain nombre de sécurité. Mais ce que je crois qu'ils l'ont fait, parce qu'ils n'ont pas pu convaincre les autorités guinéennes sur cette question, parce que c'est très difficile pour les autorités guinéennes de répondre à cette question, parce que c'est des questions de justice. Et aujourd'hui, par exemple, nous, FNDT, l'ensemble de ceux qui soutiennent cette transition, ils le soutiennent à cause de la réfondation, à cause des élections. Donc si aujourd'hui, ils veulent satisfaire politiquement cette loi, ils risquent de nous avoir sous le dos, parce que, évidemment, nous les soutenons, nous les défendons à cause de la réfondation. Et si donc tu renonces à la question de la justice, la griève, tu renonces à la question de l'impunité, et le scénario de perdre des soutiens est extrêmement important. C'est pourquoi ils n'ont sûrement pas donné de garantie ferme. Mais je pense qu'il est important que ces frères acceptent de faire face à leur destin, en venant se blanchir devant la justice de notre pays, comme le capitaine Dardis le fait aujourd'hui. Pour suivant, Bogola Abba a dit son opposition à l'idée d'une délocalisation du dialogue inter-guinéen dans n'importe quel autre pays de l'espace CEDEAO. En réalité, on ne va pas transporter tous les guinéens, tous ceux qui participent de près directement ou indirectement à ce dialogue. On va parler de la presse, on va parler de participants, de conseillers dans un avion, ou dans un corps de ministre des Affaires étrangères le disait, ou dans un gros bateau pour les envoyer rencontrer nos frères CEDEAO à Dakar ou à Bijan ou à Kotonou. Ça, je pense que c'est pratiquement impossible. Ils l'ont fait juste pour les faire plaisir, mais ils savent pertinemment que ça ne marchera pas. Le coordinateur du Front National pour la Défense de la Transition est également contre toute une idée de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !